Hé chef, 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 regardez, j'ai fait le logo que vous m'avez demandé. Ouais, pas mal, mais j'aime pas trop les couleurs. Je trouve que ça va pas trop avec les valeurs de l'entreprise. Ah, ah, d'accord. Hé chef, 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 regardez, j'ai fait le logo que vous m'avez demandé. Ah ouais, c'est plutôt bien. Mais si j'étais toi, je remplacerais plutôt cette couleur par une autre qui correspondrait plus à une valeur de notre entreprise. En fait, c'est exactement le même message qui est émis. Mais à votre avis, lequel est le plus agréable à entendre et le plus motivant surtout ? Dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie de tous les jours, il est important d'avoir une communication positive si vous souhaitez maintenir des relations sur le long terme avec des personnes ou bien créer de nouvelles relations avec d'autres personnes. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais même des communications négatives, même pas agressives du tout, eh ben ça peut impacter votre morale et vous faire un peu dépiter. Parce que même si vous, vous ne faites pas attention à ces termes négatifs, votre cerveau, lui, détecte ces termes négatifs et ça impacte votre morale inconsciemment. Et puis ça vous fatigue aussi inconsciemment. C'est pour cette raison que la majorité des gens n'aiment pas fréquenter des gens qui râlent. Donc si vous souhaitez avoir des bonnes relations avec des personnes, appliquez la communication positive à la fois à l'oral, mais également à l'écrire, lorsque vous envoyez des textos, des emails ou bien des chats. Et vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Alors l'exercice est très difficile parce que vous devez faire de manière permanente, vous concentrer constamment sur les termes à éviter. Donc des termes négatifs comme non, mais, erreur, faute, mauvais par exemple. Alors pour vous entraîner, essayez tout d'abord d'identifier pour vous quels sont les termes négatifs que vous n'aimez pas entendre. Et du coup, essayez de remplacer ces termes négatifs par d'autres termes positifs. Je vais vous donner quelques exemples. Allo, bonjour ! Ah, vous souhaitez un rendez-vous avec M. Jean Grégoire ? Ah, mais désolé, M. Jean Grégoire n'est pas là aujourd'hui et il n'a pas de place dans son agenda. Mais je peux vous le proposer la semaine prochaine. Par contre, la semaine prochaine, il ne sera pas là mercredi et vendredi. Allo ? Ah, vous avez appelé pour un rendez-vous aujourd'hui avec M. Jean Grégoire ? Ben, toutes mes excuses, mais M. Jean Grégoire est complet aujourd'hui. Du coup, je peux vous proposer plutôt la semaine prochaine ? La semaine prochaine, il sera présent lundi, mardi et jeudi, si vous souhaitez. Donc, le secret pour la communication positive, c'est de s'entraîner régulièrement. Parce que ce n'est pas facile du tout, comme vous le voyez. Il faut à chaque fois se concentrer, etc. Mais en vous entraînant comme ça, vous allez améliorer votre communication et du coup, avoir de relations beaucoup plus saines avec votre entourage. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, souscrivez à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un pouce bleu. Partagez cette vidéo avec vos collègues, vos amis et votre famille. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos astuces pour avoir une communication positive. Parce que ça peut m'intéresser moins, mais ça peut également intéresser d'autres collègues qui cherchent à améliorer leur communication. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501